Le Paris Saint-Germain espère poursuivre sa remontée au classement et retrouver vite la place de leader. Pour cela, il va falloir battre le Stade Rennais 10e, un PSG qui joue sans Thiago Mota suspendu. Aurier dispute la canne avec la Côte d'Ivoire, Vanderville est blessé et Clément Chantome quitte le club. Il jouera désormais pour les Girondins de Bordeaux. Côté Rennais, Lenjani, la nouvelle recrue est déjà suspendue. Beng n'est pas encore de retour de la canne. Kroziki est lui blessé. Deux points sur les six derniers matchs seulement pour l'équipe bretonne. Ça s'annonce compliqué sur le papier de venir prendre quelque chose au Parc des Princes, même si le PSG a déjà perdu des points à domicile. La première occasion est parisienne avec ce centre de Lucadigne, ballon capté par Benoît Costil. Un PSG qui est bien sûr invaincu à domicile cette saison, mais qui a perdu les deux saisons précédentes au Parc des Princes contre le Stade Rennais. Sur le score de 2 buts à 1, Laurent Blanc est prévenu. Très peu d'opportunités et une remise en jeu parisienne sur ce couffrant très lointain. Mouvement collectif exceptionnel. Rabiot pour Pastore, Pastore pour Lavezzi. L'ouverture du score à la 29ème minute. Un but somptueux alors que jusqu'à cette action, le PSG n'est pas fait grand chose dans le match. Troisième but de la saison pour l'international argentin. Et Paris qui mène 1-0 suite à sa plus belle action du match et de loin. Un PSG qui se réveille et qui joue mieux dans la fin de seconde période. Rennes a du mal à sortir de sa moitié de terrain. A la mi-temps 1-0 pour le club de la capitale. Les Rennais ont eu seulement pour opportunité une passe en retrait de Pastore. Intercepté par les Rennais. Mais Salvatore Sirigu avait sauvé son camp. En seconde période, Paris insiste avec quelques bons ballons comme celui-ci pour Edinson Cavani. Mais ça passe à côté car Benoît Costil était bien placé et réussi à avoir la main assez ferme. Le temps tourne et Paris ne se met pas à l'abri. Rennes a quelques ballons intéressants à jouer. Et c'est Paris qui a les meilleures opportunités avec cette nouvelle remise. Le ballon qui arrive sur Pastore. Ça rebondit sur Cavani qui n'arrive pas vu la force du ballon à redresser sa course vers le but. Une petite chance quand même pour les Rennais. Avec cette accélération, il y a une supériorité numérique sur cette action. La frappe de Christian Bruls, entrée en cours de match et s'est sauvée par Sirigu. Une bonne chance de prendre le point du nul au Parc des Princes pour les Rennais. Mais ça ne sera pas le cas. Paris résiste jusqu'au bout et s'impose 1-0 face à Rennes. Pas d'exploit breton cette fois-ci au Parc des Princes. Le PSG prend les trois points.